C'est le casque que tous les inconditionnels de la marque Bose attendaient, un modèle à réduction de bruit et Bluetooth. Le labo de Zero1Net a donc testé ce QuietComfort 35 pour savoir si le mariage était réussi. On remarque tout d'abord que le design est très proche du modèle précédent, seul l'arceau est un peu élargi pour être plus confortable. L'absence de fil implique que les boutons de commande sont désormais situés sur l'écouteur droit. Très facilement accessible, il contrôle la lecture et le passage d'une piste à l'autre. On peut également s'en servir pour décrocher en cas d'appel et un appui prolongé permet de déclencher Siri ou OK Google. Tout aussi confortable, le QuietComfort 35 peut se porter pendant des heures sans faire souffrir. Du côté de l'alimentation, Bose a remplacé le système de piles par une batterie lithium-ion inamovible. Le labo de Zero1Net.com a d'ailleurs mesuré une autonomie de 21h50 quand Bose annonce 20h. La promesse est donc largement tenue. En revanche, une fois à court de batterie, il est désormais impossible de la remplacer à la volée comme c'était le cas avec une simple pile. La réduction de bruit est toujours excellente. Parmi les meilleurs des casques équivalents sur le marché, malgré tout, nous avons mesuré qu'elle était sensiblement moins efficace que sur le précédent QuietComfort 25. Entre le mode éteint et allumé, nous avons constaté une réduction de 4,8 dB quand le QC25 montait à 5,4 dB. Une différence pas forcément flagrante à la première écoute mais en tout cas bien réelle. Mais évidemment, c'est sur la qualité sonore que tout va se jouer. Le pari était risqué en choisissant une liaison Bluetooth qui peut parfois pénaliser le son. Ce n'est absolument pas le cas ici puisqu'il est même meilleur que sur l'ancien modèle filaire. Les basses sont présentes sans être dominantes et les médiums excellents. Seuls les aigus sont un peu en retrait mais compensés par un niveau de détail amélioré. Saluons également le travail sur la stéréophonie qui fournit une très belle image sonore. Vous l'aurez compris, Bose signula un casque quasi parfait. En plus d'être ultra confortable, il fournit une très bonne réduction de bruit et une qualité sonore excellente. Son seul défaut est finalement son prix très cher de 380 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada